On en a une deuxième justement, c'est la question la plus tordue. Tu joues tes questions. Evidemment, sinon c'est pas drôle. La question la plus tordue. Non, là c'est homophobe. C'est pas grave. Là c'est un geste homophobe ça ? Bien sûr, t'écrases des bites. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bien sûr, il écrasait deux bites. C'est pas ce que j'avais vu. Ah bon, bah arrête. Il faut déjà avoir deux mecs très proches pour faire ce geste. Approchez-vous. Ok, c'est bon. Qui fait ça ? Il doit y avoir forcément des gars qui ont dû essayer ça pour rigoler. Ah, rigoler ? Non. Si, si, c'est sûr. Quand t'as deux bites, ça doit être vraiment… Il y a un moment où ça devient à l'idée ça. Ouais, tout ça. Style moto quoi. Il y a des gestes qui deviennent à l'idée. Non, tu dois faire des trucs… Voilà. Ça va ? Tout va bien ? Ah mais j'ai tellement l'image putain. Bonjour. Bonjour. Un peu Harley quoi. J'avais dit deux mecs de la même taille putain. Ça ne fonctionne plus. Cette année, Eric et Ramzy, vous êtes juré du TikTok Short Film Festival. Grosse responsabilité jurée. Tous les artistes qui ont envoyé leur film, forcément que ce soit TikTok ou un autre festival, c'est une étape importante pour eux. Ceux qui gagnent, ils viennent ici quoi. Ils sont invités ici et par TikTok. Oui, c'est pas le festival TikTok à Cambrai. T'as quelque chose contre Cambrai, c'est quoi, pourquoi ? C'est pas sympa parce qu'il y a des gens qui habitent cette ville. Il faut toujours que tu dénigres quelqu'un pour encenser quelqu'un d'autre. C'est bien, continue. Et ben toi, t'es obligé d'enfoncer quelqu'un qui ne sait pas s'en sortir. Tu sais ce que j'ai mal pris ? C'est qu'au début, ils l'ont proposé Caramzy. Caramzy. Ah bon ? En même temps, ça dit quelque chose de votre duo peut-être ? Caramzy est plus important ? Peut-être. Que je regarde mieux les petits films d'une minute. Ouais. À quoi est-ce que vous êtes sensible quand vous regardez un film ? Si ça ne me procure rien et que soudain, je décroche et de l'histoire et du jeu pour ne voir que les figurants derrière ou un décor un peu foireux, c'est que j'ai pas été ému. Moi, c'est tout l'inverse. Je regarde que les décors, que les figurants, l'émotion, ça… C'est un producteur. Ouais. Et après, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, tous les deux, au cinéma ? L'intolérance. Non, ben, l'injustice. Qu'est-ce qui vous fait rire au cinéma ? La bêtise. Ouais, c'est vrai que… La bêtise. On a construit un peu, nous, notre humour là-dessus. Sur le débile, quoi. C'est Mitterrand qui disait le rire et le repos de l'intelligence. Bim. Et qu'est-ce qui vous fait jouir ? Mitterrand. Mitterrand aussi, mais dans des noports. Et quel genre de juriste que vous allez être ? Vous êtes corruptible ou pas ? Largement corruptible. Moi, je pense que s'il m'avait donné vraiment de l'argent pour favoriser un film, je l'aurais pris. Vous vous dites tout, tous les deux ? Non. Vous mentez ? On se cache des choses, je pense. Toi, tu m'as menti. Moi, je t'ai menti ? Toi ? Et on t'aimant, honteusement. Sur quoi ? Au truc de Squeezie. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais quand même, c'était quand même quelque chose… Ça t'a touché, vraiment ? Oui, parce que… Oui, vraiment, ça m'a un peu touché. Ça a blessé. Un peu ? Ben, je m'excuse. Je suis accepté. Ça fait 30 ans que vous vous connaissez. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes dit ? Moi, je me rappelle. La première phrase, c'est « t'attends un coup de huile de qui ? » à 3h du matin. C'était l'époque où les portables, il n'y en avait pas. C'était des grosses briques avec une antenne. Ah, les bip-hop ! Non, non, non. Même avant. C'est les premiers gros trucs Philips avec une valise. Donc, il y avait très peu de gens. Tu n'avais que des chefs d'entreprise qui avaient ça. Moi, je l'avais trouvé. Et je vois Eramzi. Eramzi. Il a un gros téléphone comme ça, sans sa base, qui devait avoir 1% de batterie. Même pas, il était éteint. Il était éteint. Et il l'avait comme ça à sa hanche. Et je croyais que c'était stylé. Et ça fait comme une jambe, quasiment. Ouais, ouais. Je croyais que c'était stylé. Ça faisait la longueur d'un fémur. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais ridicule. Et il y a un mec qui passe qui me dit « t'attends un coup de huile de qui à 3h du matin ? » Et voilà, avec un rire gras comme ça. Votre plus beau souvenir, tous les deux. Moi, c'est juste après cette phrase-là où on était allongés de rire par terre au comptoir. À la fin de cette première rencontre. Ouais, première rencontre, on se fait rire énormément, mais rire au point d'être allongés par terre, quoi, vraiment. J'avais jamais ri comme ça de ma vie. On rebondissait l'un l'autre sur... C'était de l'horreur parce qu'on draguait une fille et la fille, elle ne nous calculait pas. Et après, on était dehors et on n'arrêtait pas de la vanner. Ah bon ? Ouais. On disait qu'elle était nue alors qu'on était à lui courir après, toute la soirée. J'ai appris que vous intervieviez des célébrités. Comment vous les choisissez ? Eh ben, on aime des gens et donc on dit à l'attaché de presse « Ah tiens, tu pourrais voir s'il peut ? » Un petit peu, mais on s'arrête dans... Non mais c'est pour la Garzelle, on s'arrête, on s'arrête. T'inquiète pas, on va te... Et puis ça n'a rien à voir, vraiment. Et si vous deviez faire une interview Eric de Ramzy, par exemple, quelle est la première question que vous lui poseriez ? Je t'ai manqué. C'est une question ou c'est une affirmation ? C'est une question ? Ah, je t'ai manqué ? Ouais. Et moi, ma question ? Déjà, il faut répondre. Ah oui ? C'est pas hyper... Non mais c'était un peu émouvant, là. J'ai eu un petit... Ouais, surtout que sa réponse n'est pas... Ouais, je peux pas mettre plus d'émotions dedans. Il n'est pas hyper enthousiaste. La réponse n'est pas satisfaisante. Je dirais oui, ça va. T'as su me remplacer, quoi ? Non. 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 Si je t'avais remplacé, tu ne m'aurais pas manqué. Tu ne me manquerais pas. Si, je peux te manquer. C'est toi qui m'as remplacé avec Afid. Et c'est toi qui m'as remplacé avec Gaston Bide. Oh ! Wow, c'est chaud. T'es en train de foutre la merde. Il se passe quelque chose. Ramzy, première question à Eric. Est-ce que tu te marres autant sans moi ? Ouais, un peu. Quel fils de plus. Non, non, non. C'est un rire différent. Moi aussi, j'ai un rire différent. C'est un rire joyeux, toujours. C'est un rire sympa. Mais on passe dans une autre sphère avec toi. Mais ce n'est pas le même. Non. Quelle est la meilleure question que vous ne vous ai jamais posée ? Alors ça, par exemple, c'est une question nulle. Moi, j'ai bien aimé ta question précédente. La question précédente dans laquelle, si vous interviewez, quelle serait la première question que vous lui poseriez ? J'ai aimé cette question. Celle-là, vous l'avez moins ? Elle était nulle. On l'a beaucoup entendu, celle-là. Et tu ne te rends pas compte du talent que tu as avec la question de la vente qui était fabuleuse.